Je suis une pet girl, je suis la chaîne de mon maître, comme je dis fermant, donc je suis une doggy girl. Je revendique mon côté humain, mon côté femme et mon côté animal. Je revendique la possibilité de pouvoir à un moment donné avoir que des besoins purement organiques et de laisser le côté contrainte, responsabilité, devoir, obligation à mon maître. Et moi j'aurais si simplement quelqu'un qui mange, qui donne, qui vit, qui aime les choses. Quand il y a des femmes qui me disent « Oui, mais tu sais Tania, ce que tu fais c'est très humiliant », je lui dis « Ah bon, être une chienne c'est humiliant ? » Je lui dis « Faire les courses, tu fais les courses tous les jours, tu vas travailler, tu rentres chez toi, il faut que tu fasses le ménage, il faut que tu fasses la cuisine, il faut que tu fasses les courses, il faut que tu t'occupes des enfants. » Je lui dis « Moi je suis une chienne, je ne fais rien de tout ça. » Mon maître il me réveille le matin, il s'assure que je vais bien, il me fait ma toilette, il m'habille, je vais travailler, je rempe le soir, ma pâté est prête. Je me suis débarrassée des contraintes de la vie terrestre. J'ai une vie reposante, agréable. Alors c'est sûr que je lui dois une certaine fidélité, c'est normal. Je respecte ses consignes parce que je suis à tout moment pas capable d'être rigoureuse. Je vais pleurer parce que j'ai grossi comme toutes les femmes. Et puis à côté de ça, on me met quatre gâteaux, j'ai tous des boucles. Les gens ne sont pas toujours très compréhensifs, surtout dans le monde vanille. Parce qu'ils ont des idées bien précises. C'est vrai que les femmes reviennent de loin. Les femmes se sont battues pour l'indépendance, pour pouvoir travailler, pour avoir un compte, pour pouvoir voter. Mais ce qu'on en a oublié, c'est que maintenant, une femme qui dit « Non mais moi demain je veux douze enfants, je vais être là pour recevoir mon mari qui sera mon Dieu. » « Tu n'es pas normale. Tu es une femme, tu dois être une working girl, c'est obligé. Tu dois bosser et tu dois confier tes gosses comme tout le monde à une nourrice et tu dois gagner de l'argent. » Maintenant, on n'a pas toutes les mêmes besoins, on n'a pas toutes les mêmes aspirations. Donc merde, laissez-nous faire ce qu'on veut. Je suis super contente qu'il y ait des working girls, j'en suis super fière. Mais je suis aussi super contente qu'on voit des femmes qui s'éclatent avec leur monde, en ayant une vie agréable, douce, avec pourcentre préoccupation « Est-ce que mon homme est heureux ? » Voilà. Tout simplement. Le pet play, il y a différentes formes. Chacun fait comme il veut. C'est-à-dire qu'on peut aimer le rose, on peut aimer le rose flash, le rose pâle. Et bien le pet play, c'est pareil. Il y a ceux qui vont faire ça sous forme de jeu, il y a ceux qui vont pimenter leur vie sexuelle, il y a ceux qui vont faire un art de vivre. On peut être bouddhiste, on peut être végétarien, mais on peut être aussi human pet ou pet girl. Alors après, il y a les gens qui ont identifié des animaux, des chats, des chiens. Il y a des gens qui se considèrent plus comme des human pets, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'animal particulier. C'est juste qu'ils font ressortir le côté animal de l'homme. C'est des human pets, des hommes animaux. Et puis après, il y a ceux qui aiment bien le côté furie. Donc eux, ça sera plutôt, en fait, c'est comme dans les animés que l'on voit, où on voit des animaux à qui on leur prête des traits humains, des comportements humains, etc. Et c'est très agréable aux Etats-Unis. On voit justement des rencontres où vous voyez vous promener un grand loup, un grand renard en jupe, en short. C'est formidable ! Pourquoi est-ce qu'on se mettrait des œillères ? Mais surtout qu'on se fixe à des barrières et des mimiques qui sont dommages. Par exemple, pet girl, au début, les gens disent, « Pet girl, c'est quoi une pet girl ? » « C'est une femme qui se prend pour un chien qui aboie ? » Non, ce n'est pas simplement ça. Oui, bien sûr, on peut le faire. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est ce qu'on veut. Il a dit qu'il fallait absolument qu'un être humain, il parle. Je veux dire, le regard est expressif. C'est des gens qui n'ont pas le don de la parole. Mais avec le regard, avec les gestes, ils se font très bien comprendre. Donc après, si on veut chaper, aboyer, il faut de tout. Ce qui fait le charme, c'est justement ce brassage, ce mélange, ce partage. Chacun ses idées. Et c'est ce que j'aime dans le milieu BDSM. C'est que finalement, on est tous là avec des horizons différents. Il y a ceux qui sont plus masons, il y a ceux qui sont plus amoureux, il y a ceux qui sont plus tendres, il y a ceux qui sont plus... Et on cohabite tous très bien ensemble. Il y a ceux qui sont plus sexuels. Et on arrive à faire quelque chose, justement, à vivre en parfaite harmonie, parce qu'il y a cette espèce de... Tolérance peut-être ? D'indulgence, de tolérance, qu'on n'a pas forcément dans le monde vanille, en fait. Et on voit des gens qui viennent de tous les horizons. Pas du tout. Des gens qui, finalement, si on n'avait pas le BDSM en commun, on n'aurait absolument pas la possibilité de les côtoyer, en fait. Parce que pas les mêmes quartiers, pas les mêmes travails, donc pas les mêmes relations professionnelles, mais pas les habitudes alimentaires. Donc c'est vrai qu'on ne pourrait pas du tout... Il y a des gens que je n'aurais jamais rencontrés autrement. Donc est-ce que c'est un vecteur de sociabilisation, ou c'est en fait parce que ça que ça vous sociabilise ? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes venue à ça parce que finalement, il y a une passion ? Il n'y a pas un manque. Il n'y a pas un manque ? D'accord. En fait, comme beaucoup de gens. Moi, avant, ce n'était pas compliqué. BDSM, c'était très... C'est elle, elle est folle, lui, elle est impuissante, point barre. C'est ce qu'on nous dit. C'est le principe. Donc j'avoue, honteusement, que j'étais dans les clichés. C'est-à-dire, il n'y a que les investis qui ne reconnaissent pas qu'à un moment donné, ils ont évolué. Et donc, j'ai rencontré des gens, et je me suis rendu compte que c'était des gens qui étaient très intelligents, qui étaient loin d'être forcément stupides, et qui avaient une vision des choses qui était, quelque part, qui valait la peine d'être découvertes. Et moi, dans ma vie, Vanille, et c'est ça qui est fou, c'est que je ne connaissais rien. Qu'est-ce que j'appelle Vanille, ça m'intéresse, le terme ? Ah, alors, tout ce qui est BDSM, soumission, etc., j'appelle ça chocolat. D'accord. Parce que j'ai entendu le dire, j'ai trouvé ça très bien, donc je vais piquer, je ne l'ai pas inventé. Et Vanille, ce sont les gens qui n'ont aucun rapport avec le BDSM, et donc, ces femmes indépendantes, qui sont super indépendantes, et qui n'ont personne pour les aider, mais qui sont contentes, oh, je suis libre, oui, libre, de galérer toute seule. Vous savez, il faut beaucoup expliquer pour faire comprendre aux gens. C'est-à-dire, ce coup, on parle BDSM, déjà, on imagine qui, voilà, et puis ensuite, on se rend compte que, ben non, c'est des êtres humains, ils pensent, ils aiment, ils souffrent, ils sont normaux, super. Donc, ce n'est pas des sauvages, ce n'est pas des barbares. Le principe de « safe », de protéger l'autre, et à part entière dans les relations. Donc, la France dit, ben non, finalement, on nous a dit n'importe quoi, en fait. On nous a dit n'importe quoi, ce sont des gens qui ont une forme de vie, un art de vivre, mais qui ont toujours un cœur de protéger, de préserver l'autre. C'est-à-dire que quand on voit des femmes avec des marques sur le corps, etc., déformées, tumefées, elles ont été battues. Ce n'est pas du BDSM, il ne faut pas tout mélanger. Et donc, on a créé tous les accessoires qui sont là. Donc, c'est vos créations. C'est mes créations, ils ont une histoire. Le collier, c'est parce que je ne trouvais pas de collier, enfin, vous savez, c'est un petit peu ce côté sentimental, j'avais un collier avant, donc, on cherchait le collier qui pourrait convenir, et comme je fais du dessin, il a choisi parmi mes dessins, donc là, il faut me resserrer les colliers. Ensuite, moi, j'aime bien sortir dehors, c'est symptomatique, on est dehors, j'en ai fait un pipi. Donc, j'aime bien aller dehors, en planer, etc., chez mon côté, enfin, animal. Mais comme c'est qu'en hiver, je suis très frileuse en même temps, moi, je fais vraiment une chaîne intérieure. Donc, à l'extérieur, j'ai froid. Donc, après, il y a des manteaux qui sont nés. Avec les manteaux, on n'avait pas une bonne tenue en laisse. Donc, on a fait les harnais. Ensuite, au niveau des mains, ils mettaient des bandages, mais les bandages, ça coupe la circulation. Donc, ça ne peut pas être gardé trop du temps. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait les pattes avant. En soirée, le sol est très, très dur. Donc, pour protéger les mains, on a mis des protections, on a mis des petits coussines à l'intérieur. C'est comme si on marchait en permanence, en fin de compte, sur une moquette bien épaisse. Et pareil pour les genoux, si vous prenez quelqu'un, vous le mettez pendant 6 heures, même 4 heures à 4 pattes, vous prenez une photo avant, des genoux. Je vous invite à prendre une photo après. Vous allez voir, avant, super genoux, après, c'est big foot. Ça a doublé de volume. Là, avec les pattes arrière, protection. Alors, moi, je voulais des pattes arrière, mais je n'avais pas non plus envie de ressembler, vous savez, je fais le genre de foot américain ou un catcheur. Je fais quelque chose de... toujours très coquette, très beau, très fétiche. Donc, après, mon Tc, j'en ai essayé, des formules, j'ai enfin trouvé la formule qui était parfaite devant, parfaite pour derrière, que je peux avoir en permanence. Donc, voilà, chaque accessoire a une histoire. L'écho, c'est pareil. On n'a jamais vu un chien sans coureur. C'est un besoin qui a un besoin. Tout est né d'un besoin. L'alimentation, on est d'un besoin. Les gamèches, on est d'un besoin. Les laisses, c'est la plus défi. Bon, voilà, la laisse, ça sortit au collier. Mais tout est né d'un besoin. Et comme on adore se créer des besoins, donc on se crée plein de besoins. Mais il y a encore plein de choses à faire. Donc, tu disais que c'était des créations. En fait, monsieur t'aide un petit peu pour faire ça ou de quelle manière ? Alors, c'est lui qui a conçu les machines. Voilà, donc moi, j'ai des idées de sagement raisonnable, complètement irraisonnable. Et lui, il me dit si c'est réalisable ou pas. D'accord. C'est tout à fait son rôle de maître. C'est une relation symbiose. Savoir que c'est un guide, c'est un maître. Il me permet de m'épanouir. Et il fait en sorte que je reste toujours les pieds sur terre. Voilà. C'est du coup le... Vous êtes millionnaire. Vous êtes même milliardaire. Vous avez de l'argent investi dans l'immobilier, dans le pétrole, dans les vêtements, dans l'alimentation. Il vous manque quelque chose. Le domaine en dehors du sexe, le pet play, c'est le filon de demain. C'est des gaz de schiste du milieu sexe. C'est le pet play. Je suis une professionnelle, j'ai les idées. Vous avez l'argent, travaillons ensemble. Vous deviendrez très riches grâce à nous. Merci. Bravo. Merci. 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 Merci.